Vendredi 9 juin. C'est la dernière vidéo connue de la jeune femme de 26 ans, Zhang Yingying. Elle est montée dans une Saturne Astra Noire afin d'arriver à l'heure pour signer le contrat de location d'un nouvel appartement. Elle démarrait sa nouvelle vie américaine. Mais il semble aujourd'hui que le rêve est devenu cauchemar. D'après le procès verbal, le FBI accuse le propriétaire de cette voiture, Bent Christensen, d'enlèvement. Le petit ami de Zhang est venu de Chine il y a deux semaines jusque sur le campus de l'Université de l'Illinois. Nous espérons recevoir tout type de ressources et de soutien pour que le suspect puisse rendre des comptes aussi rapidement que possible. Et nous espérons que le suspect recevra la peine la plus sévère possible. Les autorités ont un suspect. Et tragiquement, ils pensent que Zhang Yingying est désormais morte. Nous devons encore demander à la police de continuer à chercher Yingying. C'est ce qui compte le plus pour la famille de Yingying. Ils en souffrent énormément. Wang Zedong est avocat et travaille pour la famille Zhang. Il est bien conscient que cette affaire, qui n'en finit pas, a touché une corde sensible en Chine. La priorité numéro un, c'est évidemment de trouver Yingying, car sa famille veut la ramener à la maison. C'est leur priorité. En seconde lieu, ils souhaitent que ce criminel rende des comptes que cet homme paie le prix ultime. Selon le procès verbal, c'est dans la voiture Saturn Astra de Christensen que tout a commencé. Trois jours après la disparition de Yingying, alors qu'il était interrogé par le FBI, Christensen a affirmé qu'il était chez lui en train de dormir ou en train de jouer à des jeux vidéo au moment où Zhang a été enlevé. Il a ensuite été emmené au siège du FBI de la ville où il a changé sa version des faits. Voici ce que dit le procès verbal. Christensen a reconnu avoir conduit près du campus de l'université où il a aperçu une femme asiatique portant un sac à dos et qui semblait être en détresse. Christensen a prétendu s'être dirigé vers la jeune femme qui lui aurait confié être en retard à un rendez-vous. Christensen a alors affirmé avoir proposé à la jeune femme de l'emmener à son rendez-vous. Le procès verbal explique qu'un mandat de perquisition a permis de découvrir que le suspect avait visité un forum web intitulé « Enlèvement 101 » avec des sujets du type « Fantasme de l'enlèvement parfait » et « Préparer un kidnapping ». Avant que Yingying ne se rende aux Etats-Unis, j'étais un peu inquiet pour sa sécurité. Mais lorsqu'elle est arrivée ici, elle m'a dit que c'était sûr et particulièrement au sein du campus, donc j'ai cessé de m'inquiéter. Jusqu'à ce qu'on la retrouve, l'insupportable attente continuera. Le suspect de 28 ans comparaîtra pour la première fois devant le tribunal lundi matin.